voilà j'essaye de capturer un petit peu du gameplay comme ça je pourrais le re décortiquer derrière et tout donc je vais essayer de faire trois quatre vidéos tu vois regarde là c'est ça la statue non pas du tout je vais essayer de te montrer le fufu tu vois regarde il ya un bonhomme là attends là il ya un bonhomme tu vois c'est peut-être l'accessible qui rend face et peut-être l'open world qui rend accessible tu galères sur un mois tu le fais plus tard complètement mais c'est complètement ça en fait le jeu te t'oriente de manière très discrète tu vois et il te dit ok la suite de ton histoire elle est par là bas et si tu as envie de faire des détours tu peux tu te fais détruire tu meurs mais tu sais zelda breath of the white c'était un peu la même chose regarde t'arrives en fufu et voilà et le mec tu le one shot terminé is dead et et donc du coup ce qui se passe c'est que zelda breath of the white je sais pas si vous vous rappelez mais les premières heures de jeu elles sont pas forcément évidentes c'est pas difficile non plus mais elles sont pas forcément évidentes tu peux tomber contre des strums dans l'open world qui sont qui sont costauds et il ya même des gens qui étaient là en mode mais what the fuck c'est quoi ça c'est la dark soulisation du jeu vidéo ou quoi et et dans zelda tu pouvais te faire avoir donc là à mon avis c'est un peu le même délire si tu vas un peu trop loin tu vois c'est comme là je me baladé j'ai vu une petite grotte c'est pas c'est pas la suite de mon histoire moi je dois aller plutôt ici mais la grotte j'y suis allé j'ai tué le boss et ça m'a récompensé par et bien une fiole un petit peu spéciale etc quoi rest of the eye l'ouest c'est genre c'est c'est pas genre donné il ya une difficulté vraiment des fois j'étais choqué des fois tu peux tomber contre des persos des mobs sont un petit peu costauds quoi sont un peu costauds et tu te dis oulala allez ça j'adore ces petits camps comme ça c'est parti moi ce que j'aime beaucoup c'est ce côté médiéval fantastique là qu'il a l'air d'y avoir dans le jeu oh putain ah oui monsieur a une lance monsieur va prendre un petit backstab des familles putain mais j'ai envie d'aller partout j'ai envie de fouiller partout j'en peux plus regardez moi ça il ya un petit objet là l'arme de cristal pourpre regardez là on est dans un camp donc soit on l'aborde en furtif soit sangliax et t'as compris que le mec il a un marteau moi j'ai une épée on se la donne oh putain waouh ah bon ah oui ah oui d'accord qui a aggro toute la map c'est moi j'ai pas fait attention par contre le petit côté les petits éclairs là quand je le tape oh quel plaisir la petite sucrerie quoi le petit éclair par contre les loups sont très gentils mais attention ne vous faites pas avoir il s'agit là du début du jeu 1 ne vous faites vraiment pas avoir là dessus c'est le début du jeu donc si jamais eh bien il y a attend je vais peut-être y aller en voilà si jamais il ya des monstres faciles c'est quelque part c'est logique donc en tout cas oh putain regardez katakon what mais t'es qui toi à ça et c'est le chef de la banque lui à ça je reconnais lui c'est le patron lui c'est le trompa lui oh oui le trompa par contre qu'est ce que qu'est ce que qu'est ce que je voulais dire je ne sais plus oui là je ressens quand même quelques baisses de framerate voilà sachez le je ressens quelques baisses de framerate par moment c'est très quoi mais ferme là c'est très discret mais je ressens quand même des petites chutes des fois quand il se passe des trucs quand il ya eu les quatre mobs là j'ai ressenti une petite baisse de framerate donc il ya encore de l'optimisation à faire on n'oublie pas on est sur une bêta et non pas sur le jeu définitif moi je pense que je le prendrai sur ps5 mais aussi sur pc à mon avis sur pc si bref je pense ça ira sur pc insta bon pc non mais comment il m'a eu mais il va me tuer oh my god ah ouais non mais le camp il est chargé ouais non mais attention l'autre avec sa trompette 1 attention il appelle tous ses potes attention attention non mais par contre c'est super chargé ça je peux pas dire le contraire c'est chargé on est sur un open world il ya du détail les petits camps le le nombre de mobs et tout ça me choque pas ça me choque pas qu'il ya des petites baisses de framerate ça reste évidemment plus que jouable c'est pas tendance à la question c'est plus pour les joueurs ps4 comment ça va se passer moi c'est plus ça la question que je me pose parce que là tel que j'y joue c'est plus que jouable hein je veux dire on est sur du 60 fps on n'est pas sur du 30 donc même s'il ya des baisses de framerate is ok ça reste ok par contre sur ps4 où il est à 30 fps est ce que le jeu sera beau coup moins beau est ce qu'il y aura des grosses baisses de framerate ouais compliqué à mon avis c'est vraiment je pense que le mieux c'est d'avoir un bon pc mais bon tout le monde ne peut pas avoir un bon pc et ça voyez ça c'est tout ce que j'aime en fait c'est tout ce que j'aime salut ouais il va sortir sur xbox xbox ps playstation pc ça c'est tout ce que j'aime tu arrives sur un petit camp comme ça tu vois et tu sais que la suite elle est par là bas et au niveau du château mais malgré tout eh bien tu constates une chose c'est qu'il y a un petit passage souterrain alors automatiquement t'as qu'une envie c'est d'y aller attendez attendez il ya peut-être un truc là j'ai vu qu'il y avait un garde et donc tac une envie c'est évidemment d'y aller et c'est ce qu'on va faire non après oui oui bien sûr que je conseille d'y jouer plutôt sur pc si tu as un bon pc la question ne se pose pas le moindre instant mais bon il ya beaucoup de joueurs qui n'ont pas de pc qui vont y jouer sur s4 et c'est normal encore quoi robe de raya lucaria on est sur un petit stuff de sorciers pas piquer des bons gros verts est ce que ça m'intéresse négatif mais au moins voilà il ya un petit haut putain là bas il ya encore un soldat on va dans les catacombes des enfers ou pas là on va d'abord dans les petites ouais on va dans le dans le souterrain on va arrêter de se disperser oui il sera sur steam pour ce qui est de la version pc donc je rappelle un ps4 ps5 xbox one xbox series x et le pc via steam quoi que c'est plus lourd mais il est limite mieux par contre c'est quoi le c j'aimerais bien est ce qu'il est possible d'avoir un peu plus de détails voilà nickel parfait ça parfait 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 il ya des raisons une histoire avec toutes les âmes qui ont l'air de se balader un peu partout en fait tu vois les autres joueurs ça c'est seulement quand tu es en ligne tu n'es pas obligé d'activer le mode en ligne tu peux le désactiver si tu le souhaites et là les tâches de sang quand tu cliques dessus ça te montre un endroit où un joueur est mort et tu vois comment il est mort tu as un bonhomme rouge qui apparaît tu vois là sa dernière scène avant qu'il meurt sinon les âmes blanches c'est d'autres joueurs parce que dans ce jeu c'est un jeu solo mais tu as possibilité d'invoquer d'autres joueurs pour jouer avec toi par exemple un pote peut venir t'aider en solo peut peut aider pour faire le jeu en coop par exemple ou sinon tu peux te faire envahir par un autre joueur pour lancer un combat pvp donc en termes de jeu voilà c'est simplement les joueurs mais tu peux le désactiver si tu le souhaites après en termes de l'or il ya quand même toute une histoire de pourquoi il ya des fantômes dans notre monde et c'est donc tout est expliqué le degré de résistance aux attaques physiques de frappe subie est donc là c'est aux attaques physiques de frappe de taille et perçante ok 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 et sacré très bien maintenant ici nous avons immunité capacité de votre armure à contrer divers poisons et maladies résistance au saignement à la congélation focalisation sa résistance au sommeil à la démence et mort la résistance à la mal mort conférée par votre armure plus la valeur est élevée moins vous avez de chances de subir une mort instantanée une fois la jauge de mal mort remplie oulalala il est pas mal ce stuff il est moins résistant que à quoi que 3 7 3 5 mais tu sais qu'il a l'air quand même bien mieux su que j'ai eu là vas-y 1 on va changer de skin 1 1 non ça non par contre c'est juste le casque oh c'est juste le casque en nom ça y est je ressemble à rien ça commence mais quel enfer je ressemble à rien coffre droit devant quelque chose me dit que ça fait peur un coffre putain mais quel plaisir tu fais un petit camp tu te retrouves avec cendre de guerre et stock répété je capte pas trop le bail sérieux cendre de guerre là je t'avoue j'ai un petit peu de mal à comprendre de quoi il s'agit exactement et là en fait sur cette arme annonce à c'est un feu les cendres de guerre non mais j'avoue qu'un coffre comme ça ça fait peur mais en vrai il est pas sans protection parce que ce que je veux dire c'est que je viens de clean un camp avec une dizaine de soldats des loups donc pour le coup c'est normal qu'il y ait un coffre sans protection parce qu'en fait la protection elle était au niveau du camp tu vois mais sinon s'il n'y avait aucune protection en eau effectivement on se poserait des questions ah mais ça va être dingo mais moi je vous jure ces jeux là ces jeux là putain je peux tellement y passer ma life quoi je le sens en fait ah non j'avoue là je suis j'avoue je suis pas très très classe avec ce casque mais bon il est balèze que voulez-vous attendez c'est quoi ça carte nécrolimbe occidentale oh incroyable ces statues là en fait c'est les cartes et là je viens de déverrouiller oh mais c'est incroyable oh la carte absolument magnifique et là je viens d'avoir cette partie du monde oh là 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 il y a du détail oh putain oh putain oh c'est beau oh c'est beau tu voyez là j'ai quitté le menu j'ai eu un lag j'ai eu un freeze on sait pas pourquoi oh putain c'est le genre de jeu moi pour un petit rien je m'enflamme quoi tu sais que j'ai même pas besoin de me cacher je vais arriver derrière lui avec mon casque je vais lui faire je vais arriver en mode il va voir à ma tête il va faire une crise cardiaque hello boy qu'est-ce qu'il y a t'as peur j'ai détruit son pote il a pris un coup de flip vaincre un groupe d'ennemis vous permet de remplir vos fioles oh la quantité et le type de fioles varient en fonction du groupe d'ennemis vous ne pouvez pas remplir vos fioles au delà du montant maximal autorisé donc en fait ça c'est une très bonne nouvelle vu que j'ai clean l'intégralité du camp et bien pour remercier mon exploration en plus de me donner un coffre et bien comme vous l'avez constaté il me donne aussi il me restitue aussi une fiole en fait où il me les rend toutes je sais pas en tout cas j'en ai 4 maintenant et bien ça c'est une excellente chose parce que moi ce que j'aimais pas trop c'est quand le jeu il punissait ton exploration c'est à dire que plus t'explorais plus t'étais dans la merde en termes de potions et plus tu devais revenir au camp pour pas mourir etc c'était un peu relou là ça te dit tiens on te rend tes potions t'as bien joué t'as tué tout le monde vas-y continue ton exploration moi j'apprécie en tout cas ah mais je mets un coup de boule je détruis même la porte d'un château là je détruis un mur là je casse tout avec ça ça tombe bien on va se diriger vers un château alors la question c'est où est-ce qu'on va maintenant est-ce qu'on va là-bas ça sent quand même le pâté un château comme ça moi ça fait un peu peur ou est-ce qu'on continue l'exploration par là je vous avoue que voilà on est sur un open world et je sais pas où aller j'ai envie d'aller partout en fait là c'est quoi c'est une statue on va voir ça tout de suite j'ai envie d'aller partout oh putain y'a un cavalier monté là est-ce qu'on va le cisailler un peu j'ai vu un cavalier j'ai rêvé ou quoi putain il est là ça se trouve c'est un bro moi j'y crois moyen euh non oh non mais ça a l'air d'être un solide lui non mais tu rigoles ou quoi comment je vais faire pour m'attaquer à lui allez descends de ta monture je suis désolé hein le dada vraiment je n'en veux pas après toi mais eh fallait bien que oh la la ok c'est un mob normal en fait ça c'est rien du tout c'est juste des épées plantées au sol ok ah on est on est on est vraiment dans un jeu où ouais on est dans un jeu vidéo là tu vas devoir tuer des animaux c'est vrai que le cheval il m'a rien fait mais tu vois bon c'est comme ça il faut mais il va falloir tuer des animaux pour se nourrir pour crafter et tout tu vois là si je tue cet animal il se passe quoi il se passe rien tu vois ça ça pour le coup je capte pas en fait quand on tue quand on tue une tortue on a de la viande de tortue quand on tue un sanglier on a de la viande de sanglier mais quand on tue cet animal là on a rien donc ça veut dire que tu sais même pas quel animal tu dois tuer ou pas pour te nourrir oh putain il s'est mis en roule il s'est mis en boule vous l'avez entendu j'ai envie d'aller partout oh putain vous l'avez vu oula oula entre le géant la foudre qui s'abat j'avoue je suis moyen motivé là en fait là c'est le jeu qui te dit tut tut reviens en arrière c'est pas par là que ça se passe c'est pas par là du tout que ça se passe à mon avis non oh putain on est sur un camp oulala est-ce que j'arrive à les détruire eux exactement il te dit tut tut ici on va essayer de les aborder calmement là j'ai une petite baisse de framerate je le sens encore une fois c'est vraiment pas grave je vous le dis parce que voilà tout à l'heure certains une personne m'a posé la question obtenir des matériaux merde sorry my boy sorry ah ouais non mais lui il a une épée vénère lui aussi non par contre avec les loups et tout j'avoue je moyen ça c'est toujours un grand moment de jeu vidéo ça quand tu tapes derrière des barreaux ça fait partie des petits défauts pour moi des souls de manière générale je suis moyen fan non mais qu'est-ce que mais qu'est-ce que j'ai fait mais ma vie c'est de la merde j'ai voulu prendre une potion je suis passé sur oh putain j'ai voulu prendre une potion j'ai switché sur la torche qu'est-ce que c'est que ça effigie de marica hein je capte pas trop ce qui vient de se passer là effigie de marica je suis où là d'accord donc en fait c'est une sorte de checkpoint là je suis juste à côté de l'endroit où je suis mort en fait j'ai l'impression que c'est ça attends mais je capte pas mais ah non mais attends mais je suis mort juste ici hein oh putain mais je suis mort juste ici mais qu'est-ce qu'il se passe je comprends pas oula vous avez vu ce qui se passe ou pas est-ce que quelqu'un saurait m'expliquer en quelques mots ce qui vient de se passer en fait c'est une sorte de checkpoint qui fait que je reste à l'endroit où je suis mort au lieu d'aller au feu de camp en fait il y avait écrit il y avait écrit effigie de marica un truc comme ça et c'est pile l'endroit où je suis mort je suis sûr qu'il y a mes âmes là non oh putain saloperie va ah oui les loups il faut faire attention oh putain autant il est faible lui mais quand il t'attaque de face là ouais 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 il y avait des petits loups dans les fougères mais ils sont très très gentils les loups parce que du coup ils t'attaquent pas directement tu vois regarde quoi t'as de la chance que j'ai pas de magie mon gars je te le dis tout de suite sinon ça aurait fait je t'avoue que j'ai pas j'ai pas tenté la parade j'ose pas j'ose pas tenter la parade franchement faudrait que je l'attende sur un petit soldat basique lui là il a l'air vraiment trop vénère en fait lui il a l'air trop trop vénère lui mais la parade je sais pas sur qui elle fonctionne sur qui elle ne fonctionne pas j'en sais rien du tout désolé mais hein faut que je récupère mes âmes là attends je suis mort ici normalement je capte pas je vous avoue que je ne capte pas où sont mes âmes est-ce qu'il faut retuer le dernier ennemi est-ce qu'elles sont par terre j'avoue la déception est grande ah c'était de l'autre côté c'était de l'autre côté du camp oh oh le stuff du loup sanglant mais c'est exactement le stuff que j'ai je suis trop con merde j'ai cru que j'ai cru que j'avais leur stuff à eux là oh putain tu sais que je l'avais même pas vu il était posé au calme je l'ai même pas vu oh putain je suis trop con je pensais que c'était leur stuff à eux j'étais trop content parce que leur stuff il est stylé ah ok good 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 bon le stuff sanglant là c'est exactement le même que moi on est d'accord ou pas oui bah oui stuff du loup sanglant mais quel enfer oh la la ils abusent le jeu vidéo après c'est toujours pareil selon la classe que tu prends tu arrives quand même à trouver le stuff des autres classes c'est à dire que je vais trouver le stuff du guerrier plus loin etc quoi donc donc c'est pas plus mal ouais c'est ça c'était de l'autre côté putain mais comment t'as fait pour savoir que c'était de l'autre côté c'est juste moi qui suis vraiment zéro là en orientation ou quoi pour moi c'était ouais bon bref là je sais pas où je vais mais je crois que c'est ici la suite je crois vraiment que c'est ici la suite salut stearfan oui ça se vend alors en fait on est sur un build bêta où il y a clairement pas tout là tu as juste guerrier loup sanglant prophète chevalier enchanteur et une dernière classe mais après comme on sait on est dans les souls les souls c'est pas vraiment des classes à proprement parler on est plus sur des archétypes de départ en fait c'est à dire que tu peux très bien commencer en tant que guerrier et finir en tant que que sorcier dans ce jeu tu vois sans aucun problème tout va dépendre des stats où tu vas mettre les points et surtout et bien le stuff que tu vas équiper derrière c'est tout ça en fait qui va déterminer ta classe plus que le build de départ le build de départ en vrai il sert pas à grand chose c'est vraiment juste les quelques stats qu'on te donne au début ainsi que l'armure qu'on te donne au début quoi ces espèces de charrettes là il y a des coffres comme on peut le constater ici nous avons un chevalier oh la vache c'est beau allez mon pote quoi mais c'est nul le feeling est toujours aussi plaisant yo il m'a vu salut river je l'ai pas du tout ce petit coup de la parade là tu vois trop tôt en fait c'est ça que j'aime beaucoup aussi c'est qu'ils ont plein d'attaques différentes il va pas venir vers toi et faire toujours la même attaque c'est ça que j'aime bien mais ça les rend plus durs à parer effectivement ça les rend plus durs à parer et pourtant c'est juste c'est des mobs de merde c'est des mobs random ça ce jeu c'est un peu un mélange entre WoW et The Witcher ou pas vraiment moi je dirais plus Dark Souls et Zelda Breath of the Wild si tu as les références après oui ça reste un RPG donc il a il a une dimension The Witcher de par l'open world etc de par le combat à l'épée et tout il a la dimension un peu un peu Skyrim dans le visuel dans l'open world il a tu vois enfin oui mais dans l'idée c'est plus un mélange entre Zelda et Dark Souls quoi clairement regardez-moi ça petit coffre manuel de l'armurier donc là j'apprends des nouveaux crafts ok et là regardez un petit peu il y a l'espèce de faisceau lumineux qui m'emmène ici oh putain un feu oh le plaisir si tu regardes sur ta carte au niveau de l'eau il n'y avait pas un truc à explorer c'est à dire au niveau de l'eau tu parles l'eau ici là ou tu parles le petit lac là après tu sais on est vraiment sur un jeu où il y a il y a des trucs à explorer partout tout le temps en fait et quand tu démarres en fait tu démarres là en bas donc moi je sais que quand je ferai ma propre partie je vais tout explorer ici partout une fois que j'aurai exploré ici je vais aller là partout je vais aller ici je vais descendre jusqu'ici pour regarder tout ce qu'il y a voilà ce que je vais faire en fait je vais tout je vais tout 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 visiter plutôt que d'avancer c'est juste que là bon on est sur la bêta et j'essaye d'avancer un minimum pour la simple et bonne raison que si je joue comme je jouerai d'habitude oula je vais aller m'agrandir greetings traveller from beyond the fog i am melina je veux dire Sous-titrage ST' 501 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 Fiole Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501